Très déçu forcément par le résultat, par l'élimination. Je suis déçu pour des garçons qui aujourd'hui débutaient le match. Ils méritaient de le débuter, ils étaient un peu en manque de temps de jeu. C'est des garçons de qualité et j'aurais aimé les voir jouer au niveau qui est le leur et ça n'a pas toujours été le cas. On a fait deux bons débuts de mi-temps, je pense que les 20 premières minutes sont intéressantes et puis après ça se dégrade un peu techniquement, on prend ce but où on perd beaucoup de duels le premier et puis on a une belle réaction, on entame bien la deuxième mi-temps, on marque, on peut prendre l'avantage, on manque un peu de réalisme et puis on finit par se faire punir en fin de match, c'est à peu près 50-50 en termes d'occasion de situation de but. C'est équilibrer le match, mais les Amiens n'ont été plus réalistes que nous, ils en mettent deux. Mais ce que je regrette, c'est que je suis déçu pour mes garçons qui jouaient ce soir parce que, je vous dis, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas joué à leur meilleur. On peut faire tellement mieux avec cette équipe-là individuellement et collectivement, donc voilà, ça a manqué de fluidité dans le jeu, ça a manqué d'accompagnement dans les enchaînements, parfois un peu de mobilité aussi, de qualité technique, de précision. On a beaucoup centré, on a frappé, mais souvent pas cadré. Nous devons être meilleurs, nous devons être meilleurs, on doit être très très exigeants parce que voilà, c'est une deuxième défaite consécutive qui fait mal. Sur les trois derniers matchs, on prend beaucoup plus de buts que depuis le début de saison et il faut vite qu'on se recentre là sur nos qualités, sur nos objectifs parce que voilà, on a un match compliqué samedi à Caen et j'espérais quand même une réaction de mon équipe ce soir, de mon groupe puisque ce n'était pas la même équipe qui avait joué, mais on fait vraiment partie d'un groupe et la réaction n'a pas eu lieu malheureusement. Donc on va essayer de bien récupérer, on a très peu de temps pour digérer et d'avoir un esprit commando samedi à Caen pour ramener quelque chose. Sur un match de coupe, le contrat c'est de se qualifier, après il est doublement rempli parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas ou peu joué depuis le début de saison, qui avaient aussi eu à se créer une dynamique et j'avais dit qu'il fallait continuer à montrer la dynamique et la force d'un groupe là-dessus. C'est sûr que collectivement, techniquement il y a eu du déchet parce que les joueurs étaient en manque de rythme de jeu pour certains et puis il n'y avait pas de repère collectif, mais ils sont allés chercher ce qui est des valeurs, j'allais dire, primordiales notamment en coupe, c'est une très grosse débauche d'énergie et de la solidarité. Je veux les féliciter parce que je leur ai dit avant le match que gagner ce soir ici pour moi ça relèverait d'une aussi grosse performance que de battre Bordeaux et ils ont su le faire, donc bravo.